Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan On est là On est en condition Pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Présenté par Corinne Et Arnaud Tous les mercredi soir De 18h à 20h Radio d'Artagnan C'est ça Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Votre rendez-vous du mercredi soir 18h à 20h Bonsoir Arnaud Bonsoir Corinne, bonsoir tout le monde Comment vas-tu ? Il fait chaud donc ça va Il fait très chaud On va pas trop se plaindre Comparé à la semaine dernière quand même Donc non ça va C'est supportable on va dire Oui on est bien obligé de le supporter Comme tu dis Bon Alors ce soir Notre invité Oui Fabien Oui Fabien qu'on aura bien sûr en direct Tout de suite par téléphone D'ici quelques instants Parce qu'on va faire comme on fait habituellement Le mercredi soir On va faire découvrir déjà une première chanson Donc n'hésitez pas On le dit tout au long de l'émission Vous pouvez poser des questions Envoyer des messages Nous appeler Nous envoyer un mail Il y a beaucoup de possibilités Pour participer dans notre émission L'émission aussi Oui On va écouter tout de suite Fabien Et on revient avec lui De suite après C'est du live C'est sur RDA Pas si simple de Fabien C'est pas si simple ? Non c'est pas si simple Si je pense que c'est très simple avec lui Oui oui Parce qu'il est très très sympa Ils vont se rappeler nos auditrices et auditeurs Parce qu'on l'avait déjà eu Mais Il y a un an On va leur dire juste après Il y a un an Il y a un an Tout pile Presque jour pour jour Oui D'accord Allez on y va Fabien c'est pour vous C'est notre invité de ce soir Tout me perturbe dans cette vie Mais j'ai un an Mais j'ai recours au réglis J'ai un peu d'apport Pour débroutir Je me sens pas fort Besoin de béquilles Je me sens pas bien Jamais d'aveu On vit de rien Tout seul creux Il n'y a pas de doute Je suis pas bien née C'est l'un des routes Je suis condamnée C'est pas si Pas si simple Les dont disent Les pourquoi Compliqués Je reste sans voir C'est pas si Pas si simple J'y arrive pas Mais tant que tirs Ça fait pas J'suis en dérive J'ai pas des clés D'une vie facile Faut revenir m'aider Et ce serait petit C'est pas si Pas si simple Le bonheur La joie de vie Pas si simple Ne pas lui C'est pas si Pas si simple Je ne demande pas La lune Ni le graal Qu'il faut pas C'est infernal De bas en bas Bien alarmant Je reste Pantoir Sans mouvement Pourtant je veux Rejoindre la rive Elle se veut bien J'suis sous le pire C'est pas si Pas si simple Les dont disent Les pourfois Compliqués Je reste sans voir C'est pas si Pas si simple C'est pas si Pas si simple Le bonheur La joie de vie T'as aimé De plus Ma vie C'est pas si Pas si simple C'est pas si Pas si simple C'est pas si Pas si simple Non Tout me perturbe Dans cette vie A l'occasion de la sortie officielle De son premier EP David Perret vous présente Des mots Qui disent qu'à la place du coeur Y'a un vide Des mots J'voudrais qu'ils brisent mes murailles Pour dire que j'peux t'aimer Des mots Des mots Je ne sens que des mots L'envole Et elle s'envole Ne croyez pas qu'elle fuit Ses camisoles En des ailes Aujourd'hui Elle voulait tant Tourner là-bas Mais vu du ciel Disparaissent les nuages Je me dame encore Que les juges qui nous blâment Craignent le jour Où les fous se tannent Vers où ? Et si les hommes Sur cette terre Où les renest En faire semblant D'être frères Une mine arrêt Au toit Des églises Et puis le vent Comme une chanson Esquive Trop de larmes Dans les rivières Partenaire officiel De cette EP Radio d'Artagnan En vente sur Facebook David Perret Artiste Et c'est ensemble Un mélange d'émotions Et de partage C'est ensemble Avec David Perret Ensemble Que même Les montagnes tremble Ensemble Si on commençait Par là Oui je pourrais faire ça choriste Oui On le sait que tu es Une très bonne chanteuse Je connais surtout Les chansons de David Perret Et tant d'autres D'ailleurs David Perret On le reprécise Ce sera le parrain Du concert 2016 De Radio d'Artagnan Qui fête ses 30 ans N'oubliez pas C'est le samedi 24 septembre Une belle date Oui Voilà Et le parrain David Perret Qui est prêt À fond Les manettes C'est bon ça Oui On lui fait un petit coucou D'ailleurs David Qui nous écoute Alors on va retrouver Bien sûr David Perret Oh là là Fabien Casté Ça y est Bonjour Fabien Bonjour Non je ne suis pas David Perret Ça y est Je suis perturbée Ça commence Non mais je Je ne t'en veux pas Corine Il n'y a pas de problème Bonjour à tous Bonjour Fabien Comment vas-tu ? Ça va très bien Ça va très bien Alors on va rappeler Fabien Donc on t'a reçu Déjà dans l'émission Le 26 août Ah le 26 août Et bien voilà Tu vois un an Et oui On va faire ça tous les ans C'est bien pour moi Et il y en a qui prennent rendez-vous D'un an sur l'autre Voilà Oui Donc on prend rendez-vous 2017 Vers août Voilà En août Voilà ça marche Pour le 3ème album De Fabien Oui Ben oui Tout à fait Alors Fabien aussi On t'avait vu sur scène Puisque tu es venu dans le Gers Pour les Purple Idols 2016 De cette année Oui Donc j'ai eu cet honneur Effectivement De participer au Purple Idols À Barbotan Au casino de Barbotan Voilà C'était un grand moment Donc pour le concours Si on peut dire que c'est un concours Mais pour moi C'est avant tout un concert Dans le cadre Donc des auteurs compositeurs Où j'avais interprété 6 chansons dans mes souvenirs Oui Voilà nous étions 4 On avait vécu vraiment Une très très belle soirée Avec un public nombreux Et une formidable organisation De Radio d'Artagnan Donc j'en garde Un très très bon souvenir Bon et bien peut-être Qu'il y aura d'autres scènes Dans le Gers Fabien Ah ben moi Je suis ouvert à toute proposition Et je viendrai avec grand plaisir Ça je sais C'est vrai que Voilà Très humble Très sympa Et nous c'est ce qu'on aime Dans les chanteurs Voilà Ah Ça me fait plaisir Voilà humble Et sympa C'est des qualités Voilà Que j'espère avoir Et c'est bien Je suis content De faire ressentir ça C'est tout à fait ça en plus Oui oui Ça c'est qualité quoi Oui oui Ça c'est sûr Plus les grandes qualités De chanteurs aussi Et on te reçoit à nouveau Parce que Fabien Tu vas sortir Un nouvel album Oui Voilà Donc effectivement L'an dernier Donc au mois d'août Je sortais mon premier album Qui s'appelait Les Signes Voilà Qui a bien fonctionné Ça m'a motivé aussi C'est vrai que je me suis remis au travail Très très rapidement Après la sortie de cet album Au mois d'octobre J'ai à nouveau écrit beaucoup On m'a proposé des chansons Etc Donc tout s'est activé Et donc Ce deuxième album Va sortir le 23 septembre Et il s'appelle Pop Art Le 23 septembre La veille de notre Oui La veille de notre concert D'accord Voilà Tu vois On va s'en souvenir de ça Alors Fabien On va rappeler bien sûr Parce que bon Nos auditrices et auditeurs Suivent très très bien l'émission Et suivent très bien Les nouveaux talents Mais comme on dit On a à chaque fois Des nouveaux Qui arrivent Alors On va te redemander D'où tu es quand même Alors moi Je suis originaire Du Lot-et-Garonne D'Agen Voilà Où j'ai vécu Pendant des années et des années Pour des régions professionnelles Je suis maintenant En Sarthe Donc près de la Belle ville du Mans Bien connue Pour son circuit automatique Mobile et sériette Voilà Donc je suis Dans la région Et aussi Bien évidemment Corinne Je te rappelle Qui vient connu aussi Pour Emmanuel Moir Et j'allais te le dire De toute façon Ça c'est systématique On y revient à chaque fois Tu penses à moi d'ailleurs Et si tu le vois S'échapper par là Ah bien bien sûr Voilà Donc je suis dans Cette belle région Là depuis 7 ans Et Voilà Pour des régions professionnelles Mais L'Otégaronné De cœur Et je resterai toujours Sudiste Oui Alors L'Otégaronne C'est pas loin Non c'est pas du tout loin C'est pas du tout loin De chez nous Voilà Non non Alors Tout à fait Je reviens bien évidemment Régulièrement En L'Otégaronné Alors quand tu reviens Il y a un petit passage Qui s'oblige C'est le passage Radio d'Artagnan Oui Je ne manquerai pas Voilà Alors Fabien Casté Ça c'est ton nom De scène Oui Donc ce n'est pas Mon état civil Donc j'ai un autre Nom de famille Fabien Et bien mon prénom Par contre Régitonné Voilà Je voulais absolument Garder mon prénom Parce qu'il me plaît Et bon par contre J'ai hésité un long moment Et puis on m'a plutôt conseillé De prendre un pseudonyme Qui n'est pas choisi Totalement au hasard Puisque Et qui me tient Vraiment à coeur aussi Puisque c'est le nom De jeune fille De ma maman Voilà Donc Casté N'a pas été choisi au hasard D'accord Ça reste quand même Des noms de famille Familliale Voilà Oui 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 C'était important pour moi Voilà Que ce soit quelque chose Qui me représente bien Qui me tienne à coeur Et pas un pseudonyme Comme ça Inventé de nulle part Et qu'on a parfois Du mal à assumer Donc là je sais que Voilà Je peux assumer Sans soucis Ce nom d'artiste Alors si on te demandait De définir un petit peu Ton univers Tu nous dirais quoi ? Alors moi Je suis très attaché A l'univers pop Voilà Avec Bon j'ai différentes influences On parlera peut-être Tout à l'heure Voilà Un univers pop Variété française Avec Et puis variété aussi C'est important Parce que ça veut dire Pour moi Qu'il y a des titres Dans différents styles Donc à la fois des balades Des titres plus rythmés Voir Qui tournent un petit peu Sur nouvel album Vers la funk Ou le disco Voilà Je voulais aussi Qu'il y ait des rythmes Dans le sang Etc Pour Pour que Les auditeurs Les gens qui vont Écouter le CD Qui vont l'acheter Ne s'ennuient pas Et toujours Peut-être une surprise À la chanson suivante Oui C'est vrai Beaucoup le font maintenant Voilà Ils mettent des belles balades Parce que ça On aime ça Les belles balades aussi Les chansons qui font pleurer Les chansons qui font rire Les chansons qui font danser Voilà Il faut Un peu manier Tous ces styles là Sur un album C'est vrai Et puis c'est vrai Je m'aperçois aussi Qu'ensuite Quand on se produit sur scène Pour défendre nos chansons Il est important Pour Bien Captiver le public Aussi D'avoir quand même Un répertoire assez varié Plutôt que de quelque chose De trop monotone Ou alors Trop Boum boum Sans varier Donc ça l'associe public Et c'est bien Voilà Comme ça Avoir des Des contrastes Oui C'est Oui Déjà ton premier album Il n'était pas Surtout le même style Non plus Non non C'est vrai Oui Il y avait quand même Pas mal de titres Assez lents Mais avec des tous D'électro De temps en temps Il y avait aussi Une chanson Ne me demandez pas mon nom Qui avait un rythme Limite Presque Raga Voilà Donc c'est vrai Je tenais aussi Mais les thèmes abordés C'était peut-être Un petit peu plus lourd Et là J'ai voulu Que dans ce Ce nouvel album Pop-art C'est aussi Plus de légèreté A la limite De la superficialité Assumée Voilà Et puis des rythmes Fédérateurs J'attache J'attache beaucoup D'importance Aux mélodies Donc je travaille ça Avec un compositeur Arrangeur Qui s'appelle David Vidal Mejan Avec lequel j'avais déjà Travaillé sur le premier album Et voilà Donc c'est lui Qui compose Mais je lui soumets Mes idées Etc Sur Sur les rythmes Que je souhaiterais avoir Pour tel ou tel texte Et pour la première fois J'ai composé Une chanson Sur cet album Donc c'était Une grande première Oui Et ensuite David m'a Juste un petit peu Aidé Pour faire un pont Sur la chanson Qui s'appelle Attendez-moi Mais Voilà Pour la première fois Sauf ce que je n'avais pas fait Sur le premier album J'ai composé une chanson Et Je ne compte pas M'arrêter là Donc c'est vrai J'ai pris plaisir Dans Dans cette composition De titre D'accord De toute façon On va en parler En profondeur De cet album Qui va sortir D'où te vient Justement Cette passion Pour la musique Fabien Alors moi J'ai toujours Dans mes plus vieux souvenirs J'ai toujours Cette passion Pour le chant Donc Voilà Je chantais Tout le temps Tout le temps Jusqu'à saouler Mon entourage Et Quel que soit le lieu Où je me trouvais Dans la maison Donc c'est vrai Que c'est C'est quelque chose Qui remonte A la toute petite enfance Donc j'ai toujours Eu Mes CD Avant Mes vinyles Etc Je chantais par dessus Mais je me suis lancé Là plus Plus précisément Il y a quelques années D'abord par le biais D'un atelier chanson Dans la région du Mans Et ensuite De fil en aiguille Voilà Avec différentes rencontres Un projet Le projet solo Qui est arrivé Mais j'ai toujours Eu Cette envie De musique De chant Et j'avais fait Dans le Lot et Gronde Aussi Quelques petites expériences Par-ci par-là Avec des amis Quand on avait essayé De monter un groupe Et Voilà Chose qui Ensuite Un projet Qui avait Avorté Mais j'ai toujours eu Cette passion Pour la musique Alors justement Quand on a la passion Pour la musique Comme moi par exemple J'ai la passion Pour Emmanuel Moir Tu le sais J'ai bien retenu Tu l'as retenu Surtout qu'il est Chez toi Alors là Encore mieux Oui Je suis jalouse Bon Quelles sont tes références Musicales à toi Fabien Alors moi J'ai une grande passion Pour Gainsbourg Oui Quelles que soient Les époques Et puis A la fois Pour ce qu'il a écrit Pour lui Et aussi Pour ses interprètes Donc Jane Birkin Notamment Isabella Djani Des titres Pour Catherine Deneuve Voilà J'aimais beaucoup Tout ce qu'il a fait Pour ces actrices Donc Gainsbourg Je suis à fond J'apprécie aussi Beaucoup Michel Berger Donc c'est aussi Oui Forte influence Pour moi Ensuite Dans les chanteurs Qui sont encore Actuellement Sur le marché J'allais dire J'ai Je m'insure Pas mal de Zazie A la fois C'est sur Ses mélodies Et puis aussi J'aime beaucoup Sa façon d'écrire Notamment les jeux de mots Etc J'aime beaucoup Zazie En interprète J'apprécie beaucoup Vanessa Paradis Sur les Sur les chanteurs étrangers Donc Bon Je suis un aficionado De Madonna Depuis toujours Donc là aussi Quelles que soient Les époques Et puis elle aussi Elle sait Toujours Rebondir Et être dans des styles Différents Selon les albums Donc le public A pas le temps de s'en lier Et donc Dans un registre pop J'étais un grand fan Je le suis toujours De Michael Jackson De Prince C'est aussi pour un SP plus Funk et Sound Peut-être Et dans cet album Et dans cet album J'ai aussi des titres Où j'ai souhaité M'inspirer De deux groupes Actuels Qui sont Brigitte Et puis Les Bébé Brune Ah oui D'accord Donc on peut sentir Parfois des influences Par-ci par-là Sur les Bébé Brune Plus quelque chose De pop rock Et Brigitte Voilà Vraiment Une époque Un peu Comment dire Évaporée peut-être Il y a tout style Quand même Parce qu'on passe Du Gainsbourg Au Bébé Brune Voilà Il y a une sacrée différence Oui Oui Mais je pense Que c'est pas incompatible Oui Oui Tout à fait C'est ça qui est bien De ne pas avoir Un style bien précis Comme moi d'ailleurs Voilà Moi j'ai un style bien précis Mais il faut Il faut savoir dévier Ça c'est mes influences Mais après C'est vrai que j'apprécie Moi j'ai des mots Très très éclectiques Et Autant Je peux vraiment apprécier D'écouter de la variété française Des années 70 Comme Dalida Célie Vartan Michel Delpech Ou voilà Que de l'électro Ou des choses Très très actuelles Voilà Je pense que C'est aussi une ouverture d'esprit Et de s'intéresser Un petit peu à tout Et de savoir apprécier Et pas dénigrer Les artistes Quel que soit leur style Tout à fait Parce que tout est bon Tout est bon à écouter Tout est bon à entendre Et Il y a obligatoirement Un public Pour chaque style Pour les différents styles Et pour chaque style Et pour chaque artiste Tout à fait Tu as entièrement raison C'est là qu'on dit Qu'on répète Que c'est un chanteur humble Oui C'est simple Pourtant c'est pas si simple Oui c'est vrai La transition est pas mal Alors Fabien Auteur Compositeur Oui puisque tu viens de le dire Oui voilà Je dépeute Mais bon on peut le dire Et interprète Donc A ton actif Tu as déjà Un album Et tu as sorti Le deuxième Qui sortira le 23 septembre Voilà donc Le premier album Les signes Bon qui est toujours En vente Qui est aussi Sur les sites De téléchargement Et de streaming Voilà Avec 13 titres inédits Et donc Effectivement L'album Pop Art Donc j'ai dévoilé hier La pochette Sur les réseaux sociaux Oui Puisque tout Se fabrique là Ces jours-ci L'album arrive là Voilà Je pense qu'il est même Fabriqué aujourd'hui C'est un scoop Donc je Ouais Voilà j'ai tout validé hier Tous les fichiers graphiques Etc Les sons sont envoyés Donc apparemment C'est en fabrication Aujourd'hui Mais ce sera Ce sera bon Pour le 23 septembre J'aurai les CD Et cet album Sera aussi A partir du 23 septembre Sur tous les sites De téléchargement Et de streaming Voilà Ainsi que Youtube Etc Mais on en parlera Peut-être plus tard Oui C'est vrai que Je l'ai Devant moi La photo De l'album Voilà Les photos Sont très classe Oui Et puis j'ai souhaité Voilà Même au niveau graphique Un style différent Du premier album Voilà Là peut-être plus coloré Avec des esprits pop Voilà Il y a la photo de couverture Il y a des photos aussi A l'intérieur Avec pas mal de couleurs Il y a un jeu de lumière aussi Avec J'avais une vidéo projection En fait Sur moi Pour faire Voilà Un effet un peu sympa Voilà Donc j'ai souhaité Voilà J'aime bien aussi Me renouveler Et pas toujours rester Dans le même style Qui a fait justement Toutes ces photographies Fabien ? Donc c'est une Une photographe Donc qui est En ce moment sur Paris Mais qui est de la région Du Mans Avec laquelle j'ai travaillé aussi Sur les visuels Du premier album Qui s'appelle Jennifer Le G Et voilà Donc sa société Enfin ça s'appelle Reville Photographie Très bien C'est très bien fait C'est très professionnel Du moins Oui et puis je la remercie encore Parce qu'elle a vraiment De très bonnes idées Donc j'avais mes idées À moi aussi Donc elle les a respectées Mais elle m'a aussi Orientée sur différentes Poses Etc Et voilà C'est une professionnelle Aussi de l'esthétique Donc voilà Petite touche de maquillage Enfin voilà Elle sait comment Faire prendre la lumière Enfin c'est vraiment Très agréable De travailler avec elle C'est très bien Oui 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 Je regarde au fur et à mesure Oui Alors cet album Donc sort le 23 septembre Le titre Pop Art Oui Et pourquoi ? Alors pour Dave Pop Parce que déjà Je suis très Comme j'ai dit tout à l'heure Très attaché À ce registre musical Et puis Pop Art Ça m'est venu En voyant Je cherchais des idées Et puis J'ai vu un reportage Sur Andy Warhol Qui était vraiment Un des spécialistes De ce De ce De ce créneau De Pop Art Au niveau Visuel Au niveau Artiste Artistique Et Il est venu une chanson En fait Où j'ai fait Juste deux mots Avec Andy Warhol Andy Mouawi Donc Une inspiration aussi Par le titre D'Eryta Mitsuko Andy Donc au final Cette chanson C'est appelé Pop Art Et je trouve que Ça sonnait bien Pour un an d'album Donc Voilà pourquoi Cet album S'appelle Pop Art Et c'est vrai Que la plupart Des 14 chansons Sont dans un registre pop Même Pour les balades Donc je trouve que Ça représente bien Et c'est un courant Artistique Qui me parle En fait Tout ce qui est Pop Art Donc c'est C'est important Pour moi D'appeler cet album Comme ça Bon Alors 14 titres Dessus Oui Tu as dit Que tu en avais Composé une Et pour L'écriture Alors J'en ai écrit 8 sur les 14 Oui Oui C'est encore plus Que sur le Sur le premier album Presque la totalité Le prochain Ce sera la totalité Ouais Peut-être C'est pas peut-être C'est sûr C'est sûr Oui Ensuite Donc j'ai retenu Une chanson Écrite Alors tous les titres Sont composés Par David Villamajan Oui À part Attendez-moi Que j'ai composé Et bon Il a mis sa petite touche Pour faire un pont Au niveau de la chanson Pour donner un peu plus De relief Et ensuite Il y a Des titres Écrits Par deux auteurs Qui étaient aussi Sur le premier album Et avec lesquels J'aime beaucoup travailler Parce qu'ils ont déjà Une très belle écriture Et puis tous les deux Une écriture différente Donc Philippe Coqman Qui lui Est très poétique Et Christophe Renaud Qui lui Par contre Est plus Dans le jeu de mots Etc Et voilà Il y avait des textes Qui m'a proposé Qui étaient déjà écrits Christophe Et je lui ai aussi Commandé Entre guillemets Des textes Sur des thèmes Que je souhaitais avoir Dans l'album Et Des textes Que je n'arrivais pas A écrire moi-même Donc notamment Un qui s'appelle Sur des dialogues Daudiard Avec des références A pas mal d'actrices Des années 70 Que sont Annie Girardot Romy Schneider Jeanne Moreau Catherine Deneuve Etc Et ça a été bloqué Donc j'ai demandé A Christophe S'il était inspiré Pour écrire ce texte Chose qu'il a faite Et le texte M'enthousiasmait Donc j'ai retenu ça D'accord Et puis il a écrit aussi De très très belles chansons Sur cet album Alors cet album 14 chansons Bon on voit les photographies Très professionnelles Très bien écrits En petits livrets Tout ça Alors on connait On sait que ça coûte Très cher tout ça Fabien Est-ce que tu es passé Par un site participatif Ou est-ce que c'est toi Qui a tout fourni Pour faire cet album Alors je suis effectivement Passé par un site participatif Qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank Donc je profite de l'occasion Pour remercier Toutes les personnes Qui ont participé Pour que cet album Puisse voir le jour Voilà Donc sans ça C'est vrai que malheureusement C'est difficilement envisageable Parce que ça coûte Beaucoup de sous Effectivement Il y a la fédération Du CD Les Vigiles Il y a aussi La redevance SDRN Donc c'est-à-dire Tout ce qui est Sa scène A régler Enfin ça fait Beaucoup Beaucoup de dépenses Et donc je suis à nouveau passé Comme pour le premier album Par ce site participatif Avec une bonne participation Voilà De personnes qui me suivent Donc je les remercie encore Et voilà Ce qu'il faut savoir C'est pour le fonctionnement De ce site participatif C'est que chaque personne Donc donne une somme Mais a une contrepartie Oui Donc là ça allait de 5 euros Jusqu'à 200 euros je crois Donc vraiment la personne Qui a mis 5 euros La contrepartie C'est l'envoi de l'album Par mail en version MP3 Ensuite les personnes Qui ont mis 10 euros Auront Par envoi postal Le CD physique Voilà Donc chaque Chaque somme Avaient une contrepartie Par rapport à ce qu'ils avaient mis C'est comme une précommande En fait de l'album Si vous voulez Oui C'est vrai que comme tu disais Voilà Quand on a des fans Dès le départ Forcément On le voit Avec les autres chanteurs aussi Quand ils refont Un EP Ou un album Voilà Ils remisent à chaque fois Parce que voilà Quand on est fan C'est du départ Jusqu'à la fin C'est vrai Ils sont très fidèles Oui 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 C'est vrai que A choisir Je préférais ne pas passer Par un site participatif Donc si un producteur Écoute Qui n'hésite pas Ça c'est fait Non Ou un label Non c'est vrai Que j'ai essayé aussi Des labels Mais c'est très difficile Oui Voilà Quand on n'est pas appuyé Par quelqu'un Et qu'on essaie de De se battre Un petit peu tout seul Parce que c'est vrai Que j'étais allé Présenter le premier album Des labels à Paris Etc Et bon voilà Il n'y a pas spécialement De retour Mais c'est difficile Voilà Il faut être représenté Il faut Il faut avoir un petit peu Ses entrées Mais bon Voilà Ça n'empêchera pas De réessayer Tout à fait Alors j'ai entendu Tu as dit tout à l'heure Que tu allais le sortir En physique Oui j'y tiens J'y tiens Parce que c'est vrai Que moi je m'aperçois Encore avec le premier album Que maintenant Les personnes aiment beaucoup Écouter sur l'ordinateur Sur le smartphone Etc Par le biais Des différents sites Soit de Beaucoup de streaming D'ailleurs Ou sur Youtube Mais moi je suis très attaché A l'objet physique Donc je l'ai laissé pour le premier album Je l'ai laissé pour le deuxième Moi ça me plaît Moi par exemple Déjà je suis un acheteur de CD Donc quand j'apprécie un artiste Vraiment Et je suis fan de nombreux artistes Je suis content D'avoir l'objet chez moi D'avoir le petit livret De pouvoir voir les photos Je suis très attaché à ça Donc pour moi Pour ma carrière d'artiste Je souhaite le faire aussi Et pas me résumer Simplement au streaming Moi je suis comme toi J'aime bien Quand les chanteurs viennent Voilà On achète les albums La petite dédicace qui va bien Parce qu'après Ce sont des souvenirs Et voilà On garde ces albums Bien précieusement Oui C'est vrai tu as raison Par exemple pour la dédicace C'est sûr qu'on ne risque pas Dédicacer L'écran d'ordinateur De l'auditeur Donc oui C'est important D'avoir cet objet là Tout à fait Donc notamment Quand on fait des concerts Quand on peut faire après Une petite séance de dédicace Ça fait un souvenir C'est aussi quelque chose De l'ordre de l'affectif Oui Et puis après Voilà moi Quand je suis dans la voiture Je mets les CD On aime bien Quand on part en vacances On fait suivre les CD aussi Voilà Oui C'est important Et puis voilà Les gens Ils sont restés attachés Je pense à des objets Et puis on voit aussi Notamment aujourd'hui Le retour des vinyles Donc c'est pas aussi Exactement Ça fera pareil avec les CD Oui oui Mais j'espère bien Il y aura le retour de CD Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit là En cette période Que c'est vrai que c'est difficile D'écouler les CD Oui Parce que les gens Nous écoutent beaucoup Nous écoutent beaucoup sur internet Donc c'est vrai qu'on est quand même obligé D'être présent sur tous ces sites là Pour quand même se faire connaître Et puis que le public puisse aussi profiter de notre travail Oui parce que voilà L'écouter sur internet Il faut le télécharger légalement surtout Oui Voilà Mais l'avoir en physique C'est très bien aussi Quand tu fais Comme tu as dit Les concerts Parce qu'après Les gens qui adhèrent Voilà Ils viennent te voir Discuter Tu dédicaces Ils achètent l'album Et voilà La musique Il faut que ça reste aussi Dans le partage Et les rencontres Oui C'est très important C'est le but Que c'est le but Nous On va donner envie Aux auditrices et auditeurs De se procurer cet album Qui sortira le 23 septembre On va écouter Notre morceau Si tu veux bien Fabien En sol pleureur Très bien Donc c'est une chanson Écrite par Christophe Renaud Et que j'avais chantée Pour la première fois Lors des Purple Idols Oui Alors c'est vrai Que tu avais beaucoup plu Aussi aux Purple Idols Et si jamais tu reviens Un petit message Tu fais attention Parce que tes chaussures Elles reviendront pas Chez toi Ça c'est clair Oui c'est ce qui avait marqué Le plus Les chaussures Ça tout le monde Voulait à tout prix Les chaussures de Fabien Voilà Ça c'est vrai C'est resté Ouais Ouais Elles étaient trop chouettes D'accord Bon je note Alors surtout Tu les caches bien Quand tu reviens dans le gel C'est parce qu'autrement Tu vas chanter pieds nus La prochaine fois Ouais Allez on va l'écouter tout de suite En sol pleureur Fabien Et puis de suite après On revient avec toi Et nous ce qu'on va dire A nos auditrices Et bien il y a des possibilités De poser des questions Oui A Fabien Ou un message aussi Voilà tout simplement Par via Facebook De Corinne Radio d'Artagnan Ou bien par mail aussi Contacte Arrobas Radio d'Artagnan Point commun Voilà Ou vous appelez aussi Aussi oui 05 62 69 06 66 Très bien On y va Arnaud On va faire un tour Au sol pleureur Au sol pleureur Fabien Castel Notre invité de ce soir Parce qu'on en fait des belles musiques Pour mettre l'amour à sa portée Parce qu'on est tous des romantiques Qu'on rêve tous de sa portée Une note d'amour et quelques mots pour un duo Parce qu'on en dit des belles paroles Vous mettre l'amour à l'unisson Parce qu'on voudrait tous ma parole Chanter en cœur jusqu'au frisson Puisqu'on a froid Faisons le show dans un duo Parce qu'on est tous endommagés Qu'on veut s'aimer en dos majeurs Parce que nos vies sont laminées Qu'on rêve d'aimer en la mineur Faisons de nos deux voix cassées Un cœur en sol pleureur Parce qu'on est tous des musiciens Qu'on a des notes un peu salées D'avoir pleuré soir et matin Toujours d'un cœur désenchanté Qu'on peut d'un mal se faire des mots Pour un duo Qu'est-ce qu'on attend pour s'enchanter Je fais la manche que pour tes bras Pour te tenter de m'enlasser Sur mon divan soit ma diva Rejoins-moi vite Faisons le show dans un duo Parce qu'on est tous endommagés Qu'on veut s'aimer en dos majeurs Parce que nos vies sont laminées Qu'on rêve d'aimer en la mineur Faisons de nos deux voix cassées Un cœur en sol pleureur Parce que l'amour est à jouer Que j'en connais la partition Parce qu'on peut toujours essayer Même si tu connais la chanson Parce qu'on est tous endommagés Qu'on veut s'aimer en dos majeurs Parce que nos vies sont laminées Qu'on rêve d'aimer en la mineur Faisons de nos deux voix cassées Un cœur en sol pleureur Toujours aussi classe Fabien Casté Notre invité de ce soir Dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Vous venez de découvrir Dans la chanson En sol pleureur Voilà donc je rappelle que c'est un titre Voilà je l'ai dit tout à l'heure Qui est écrit par Christophe Renaud Et je le rappelle souvent Parce que c'est vrai Je trouve qu'il est très bien écrit Comme tout ce qu'il écrit d'ailleurs Avec pas mal de jeux de mots Donc vous avez bien compris Que en sol pleureur Sur ce titre de chanson Le sol s'écrit S-O-N Comme la note de musique Voilà donc c'est un jeu de mots aussi Par rapport à la sol pleureur C'est un arbre Et voilà il y a plein de jeux de mots Dans la chanson Je ne sais pas si vous les avez tous entendus Donc ça mérite plusieurs écoutes Pour tout réaliser Au niveau de ce titre là Mais c'est quelqu'un Qui écrit vraiment très très bien Et je le remercie encore mille fois Pour toutes les chansons Qu'il a pu m'écrire A la fin sur le premier Et sur le deuxième album Et j'espère que C'est une collaboration Qui va perdurer Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Oui oui Ça semble bien parti Effectivement Alors j'ai des petits messages Pour toi Fabien Parce qu'il faut bien rigoler Un petit peu de temps en temps aussi Ce qu'on aime bien Alors il y a Nathie De la région parisienne Qui nous écrit Tous les mercredis soirs Et qui écoute surtout Tous les nouveaux talents Du mercredi soir Alors elle te dit Voilà j'ai une petite question Peut-on avoir une photo Des chaussures de Fabien Ah Mais il y en a une Oui il y en a une sur internet Oui il y en a une sur internet C'est vrai D'ailleurs sur le site Des Kiss Kiss Bank Bank C'est ça Par rapport au site participatif Donc c'est vrai Que j'avais mis mes pieds en photo Avec les fameuses chaussures Donc pour ceux qui ne les ont pas vues Qui sont dorées à paillettes Et magnifiques d'ailleurs Donc c'est vrai que si Voilà si l'auditrice Dont j'ai pas retenu le prénom Nathie Nathie voilà Veut admirer mes merveilleuses chaussures Elle peut voir ça Sur le site participatif Kiss Kiss Bank Bank Voilà Elle pourra admirer Ma belle paire de chaussures Voilà alors Nathie elle va y aller de suite Et puis elle te dit en même temps Joli titre j'aime Voilà en sol pleureur Ah c'est gentil C'est vraiment plaisir Alors en sol pleureur On entend que tu parles du dos Voilà de toutes les notes de musique Est-ce que tu as appris le solfège justement Fabien ? Non pas du tout Donc bon à mon grand regret C'est vrai que pourtant J'avais été bien sollicité Durant l'enfance Pour faire de la musique Solfège etc Mais à l'époque ça m'intéressait pas plus que ça Donc par contre Bon je chantais Mais c'est vrai que j'avais Pas du tout l'envie De m'attaquer à ça Maintenant je le regrette J'avoue Mais c'est difficile après à l'âge adulte De reprendre des basses comme ça Par contre C'est vrai que j'ai l'oreille musicale Et je parlais tout à l'heure de composition Donc je ne suis pas musicien Mais je compose Avec ma voix Si vous voulez Donc j'ai des mélodies Qui me viennent dans la tête Que je retranscris en chantant Et voilà Donc je ne compose pas Avec un instrument de musique Je ne connais pas le solfège Mais je compose avec ma voix Donc c'est une manière originale de composer Et justement C'est vrai que c'est un de mes grands regrets Parce que j'adorerais être musicien Jouer du piano En fait je suis admiratif aussi Devant les musiciens Parce que j'ai souvent la chance D'être accompagné Par des guitaristes Des musiciens de grand talent Et je suis toujours admiratif Devant leur dextérité Et je m'en sentirais bien incapable J'ai essayé de me mettre à la guitare Cet hiver d'ailleurs Mais j'ai pas persévéré Parce que voilà Moi j'aime bien quand ça va vite Et là je ne voyais pas tout reprendre Mais c'est un grand regret Effectivement Donc c'est la guitare que tu choisirais Si tu devais jouer un instrument de musique Ben plutôt parce que c'est déjà Le plus facile à transporter Contrairement à un piano Oui Parce que ton manche Je n'ai jamais un trait définitif Sur les choses Donc pourquoi pas un jour Mais là Je me concentre sur Sur mon interprétation Sur mes textes Et comme je dis Je continue la composition Mais en chantant mes mélodies Voilà par contre l'écriture C'est toi Oui 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 Là ça va J'arrive à tenir le stylo sans problème Mais est-ce que tu as fait des cours de chant ? Non plus ? Alors J'ai fait des cours de chant pas vraiment Mais j'ai fait pas mal de technique vocale Là il y a quelques années Oui Donc si on peut appeler ça des cours de chant Avec bon aussi de A la fois la technique de respiration Comment poser sa voix Projeter aussi Puisqu'il faut quand même Un minimum de puissance Et la modulation aussi Selon les titres Donc il y a des titres Qu'il faut plus envoyer que d'autres Et donc j'ai fait un petit peu De technique vocale Là actuellement Je me suis arrêté Mais c'est vrai Je pense que c'est toujours bon D'avoir un coach Même si on a Les bases effectivement Et qu'on chante juste Et qu'on a un timbre de voix Particulier ou pas d'ailleurs Mais c'est quand même bien D'avoir un coach Pour toujours revoir des bases Et puis C'est quelque chose À entretenir Si vous voulez la voix Et on voit que les plus grandes voix D'ailleurs le font J'ai vu l'autre jour Un reportage sur Céline Dion Qui a toujours un coach Et qui Qui fait régulièrement Des vocalises Etc C'est quelque chose Qui s'entretient Ça elle y tient Voilà À préserver sa voix Céline Dion Et c'est vrai Qu'elle a les bonnes techniques Oui oui C'est vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi Parce qu'on peut vite Descasser la voix S'abîmer les cordes Ah oui S'abîmer les cordes Oui oui C'est vrai qu'il faut Il faut être prudent Alors pour l'écriture Moins Parce que tenir un stylo Arnaud Oui là ça va Oui Est-ce que tu as fait Des ateliers d'écriture ? Non je n'ai pas fait D'atelier d'écriture Non non Parce que dans Rotogaron Il y en a une Oui 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 Vraiment en plus Très reconnu Je pense que Voilà Francis Cabrel Et Astafor Non je n'ai pas participé Ce serait vraiment Là aussi Un grand plaisir De participer Je pense qu'en plus C'est Très constructif Puisqu'il y a plusieurs artistes Et on peut écrire ensemble C'est sous forme d'atelier J'allais dire Groupe de travail Ce n'est pas vraiment du travail Mais je pense que c'est très Très constructif Effectivement Et ça peut faire progresser Et puis chacun a son écriture Donc après c'est vrai Qu'on peut vite tourner en rond Quand on a une façon d'écrire C'est pour ça que je Sur cet album Je tenais aussi à voir Les textes d'autres personnes Bien que là Voilà J'essaie aussi Moi de ne pas toujours Rester dans le même registre Il n'a pas toujours Avoir toujours non plus Les mêmes tournures de phrases Parce que voilà Il ne faut pas être Trop redondant Et niveau l'écriture Quels sont tes thèmes Ou messages Quand tu écris une chanson Alors moi C'est des thèmes aussi Assez variés Alors c'est vrai J'aime bien tous les thèmes Qui sont liés Au temps qui passe A la nostalgie Etc Alors les histoires d'amour Plus ou moins Mais moi je préfère Dans les thèmes de chanson Plutôt les histoires d'amour Qui commencent à mal tourner Plutôt que du fleur bleu Je t'aime Je t'aime Je t'aime Et je t'aime plus Voilà Je suis plutôt Je t'aime moi non plus Que je t'aime D'accord C'est ça Ensuite là Sur cet album Il y a aussi des titres Par exemple sur le star system Donc il y a une chanson Qui s'appelle Sa prière C'est sur une actrice Qui commence à prendre Un petit peu de l'âge Et qui tourne moins Qui se retrouve pas très Chez elle Etc Donc voilà tous les aléas Aussi du star system Par exemple Le J'ai souhaité aussi Avoir des Des thèmes Plus Dans la légèreté Dans la superficialité Comme Comme le glitter Qui est un titre Assez festif Voilà Qui parle de la fête De paillettes De Des choses assez superficielles Pop art Est plus inspiré Par des références À la culture pop Voilà J'aime bien avoir Des références aussi Voilà Certaines Certaines personnes Que j'admire Donc je parlais Toutes les heures De la chanson Sur le dialogue Daudiard Avec des références À des actrices Et là Dans la chanson Pop art Que j'ai écrite Donc il y a Bien évidemment Andy Warhol Mais ensuite Je fais un coupli Sur des artistes pop Donc il y a Madonna Grace Jones Prince Voilà Tes influences Pour ne pas lasser Pour ne pas lasser Tout le monde Des thèmes Des thèmes assez variés Et puis Voilà Que ce ne soit pas non plus Trop trop noir Trop sombre Mais j'aime bien aussi Les chansons qui font pleurer Je dois l'avouer Oui oui Moi aussi Comme toutes les femmes On est sentimentales Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc il m'en faudra toujours Et puis il y en a Quelques-ci Sur cette table Et tu écris uniquement En français ? Pour l'instant J'écris uniquement En français oui Est-ce qu'il y aurait Un projet en anglais alors ? Ou d'autres langues ? Mais je cherchais C'est vrai que j'aurais Souhaité avoir une chanson En anglais Sur cet album Oui J'avais pas l'inspiration J'ai essayé de chercher Un auteur Qui puisse m'écrire Quelques-choses en anglais Mais ça m'a pas convaincu Ensuite j'avais pensé Peut-être faire une reprise Donc peut-être D'une chanson Pas très connue De Madonna Mais ça me semblait compliqué Après par rapport Au droit Etc Aux redevances Ça me semblait assez compliqué De mettre ça en place Mais Je suis capable De chanter en anglais Et j'aime ça Ok Par contre écrire Oui Voilà Moi là J'aurais vraiment peur Que ce soit du trop basique Enfin du Ouais T'as mis du trop superficiel Donc Et par contre Voilà je suis toujours En recherche de textes en anglais Donc si tes paroliers Veux me proposer Des textes en anglais Qu'ils le fassent Qu'ils le fassent Je suis à l'aise avec l'anglais Oui Qui chantait Donc sa chanson La plus connue C'est Porqué t'es basse Un tube Oui Un sacré tube Oui Et voilà Donc oui Chantant en espagnol Ça me plairait aussi Ça ça serait bien Parce qu'il ferait une chanson Un peu dynamique Et là Une autre paire de chaussures Un peu marrante Voilà C'est vrai Parce que T'as toujours Une belle tenue de scène Voilà Où tout est assorti Et moi je trouve Que c'est bien aussi Parce que j'aime bien voir Moi les chanteurs sur scène Voilà Avec des tenues adéquates Et je trouve que c'est bien Oui oui C'est vrai que j'accorde Pas mal d'importance Au visuel Donc on le voit Pour les albums Mais aussi pour la scène Tout à fait Tu vois que je ne dis pas Que des bottises Oui c'est vrai J'ai pas envie J'ai pas envie D'être déguisé Mais voilà Je veux Sortir un petit peu Quelque chose d'original Et Donc qui me plaise évidemment Et qui D'un public Se rappelle Et là C'est gagné Puisque tout le monde Se rappelle des fameuses chaussures C'est ça Chaussures qui étaient assorties À la tenue Et à ton style Tout à fait C'était vraiment C'était tout à sortie Oui oui C'était Voilà La tenue Ton style musical Ta prestance sur scène Voilà C'était tout cohérent Très bien Merci Corinne Voilà Non mais il faut le dire Quand c'est bien Il faut le dire Exactement On dit assez Quand c'est pas bien Alors voilà Il faut en profiter Quand c'est bien Hop On dit Alors Fabien Ce qu'on pose le mercredi soir Est-ce que Tu as déjà envoyé Tes chansons Dans d'autres radios Et si oui Quel a été l'accueil Alors je suppose peut-être Que tu vas attendre La sortie de l'album Pour envoyer Aux autres radios Je ne sais pas Comment tu J'ai envoyé un petit peu Donc l'an dernier Pour le premier album J'avais eu une semaine D'exposition assez intéressante Sur France Bleu Mène Oui Donc pendant une semaine J'avais passé tous les soirs Une chanson de mon album Et il y avait une petite chronique Donc c'est vrai Que ça c'était une belle exposition Après quelques radios web aussi Qui m'ont diffusé Et là j'ai eu la bonne nouvelle La semaine dernière D'apprendre que j'allais avoir Une petite interview Et la diffusion De deux extraits De deux de mes chansons Donc de cet album de pop art Sur France Bleu Donc la France Bleu nationale Donc ce sera Vendredi soir Le vendredi 2 septembre A 22h50 Dans l'émission D'Eric Bastien Donc là c'est vrai Que je suis très content Parce que France Bleu C'est quand même quelque chose D'important Et voilà Je pense que c'est une émission Qui va être top découverte Voilà Et puis là je sais Je fais aussi La semaine prochaine Une interview de deux heures Avec diffusion de titres Sur une radio Qui s'appelle Heurti Voilà Donc j'ai différents contacts Par-ci par-là Donc ça fonctionne pas trop mal Pour l'instant Alors est-ce que c'est toi Qui fais toute cette promotion Qui envoie Des albums aux radios Les chansons Et tout C'est toi qui gère tout ça Et oui c'est moi qui gère tout ça Donc c'est vrai que c'est C'est beaucoup de travail C'est beaucoup de travail Et puis Donc il ne faut pas Se décourager Parce que c'est vrai Que certaines personnes Soit ne répondent pas du tout Soit c'est une réponse négative Parce que c'est pas Le style musical Mais pas dans le style De leur radio Ou de leur programmation Donc voilà Il ne faut pas vexer Il faut accepter Il faut persévérer Mais c'est vrai Que ça demande beaucoup de travail De contacter les uns et les autres Mais au final Voilà Je m'aperçois Qu'il y a pas mal de personnes Qui sont intéressées Et ça fait toujours plaisir C'est bien Oui Il y a un bon accueil Oui oui Je ne vois pas pourquoi Il y aurait un mauvais accueil Belle chanson française C'est du pop C'est de la pop Il faut insister Oui oui Il y a les radios Et puis nous Dans la région du Mans On a aussi une petite chaîne locale Qui s'appelle LMTV Avec une émission Un talk show Qui s'appelle Il y a plus cas Où l'animateur Reçoit des artistes Etc Donc j'ai déjà fait Deux fois cette émission J'ai pu chanter en live Sur le plateau Donc on peut avoir Pas mal d'expositions Aussi Mais effectivement Il faut aller au charbon Il faut tout le temps Il faut se battre Tout le temps Tous les jours Il faut se battre Il y a tellement De nouveaux talents À l'heure actuelle Tout style Il faut se battre Comme tu dis Mais bon Il n'y a pas de raison Tu te bats Et on le sait On va écouter On va écouter Pop art Oui Ah le titre De l'album Titre phare Voilà tout à fait Alors c'est avec Oui Vas-y Vas-y Donc c'est un titre Que j'ai écrit Voilà Donc j'en parlais Tout à l'heure Avec dans le refrain Des références Andy Warhol Et puis vous allez voir Dans chaque couplé Effectivement Chaque couplé Consacré À un artiste pop Donc le premier Est sur Grace Jones Et puis Voilà La chanson des filles Comme ça Donc sur un rythme La funky C'est quelque chose Qui bouge Et Qui j'espère Va plaire à tout le monde Tout au moins Au plus grand nombre Oui C'est le titre De l'album Est-ce que Tu vas faire la promotion De ton album Avec ce single Alors pour l'instant Le premier single Donc j'ai sorti Un premier single Là au Début juillet Donc c'est la chanson Pas si simple Qu'on écoutera plus Tout à l'heure On l'a déjà entendue Au début d'émission C'est celle qui a Vous l'avez déjà entendue C'est celle qui a démarré L'émission Oui D'accord Donc pas si simple C'est le premier single Donc il est sorti Là Pas en version physique Mais sur les sites De téléchargement Et de streaming Début juillet Donc là Il doit être en écoute J'ai aussi fait un clip Qui est sur Youtube Pour cette chanson Pas si simple Donc c'est le premier album Et pour le Pour le premier single Excusez-moi Et pour le Par contre le deuxième single J'attends un petit peu Parce que je Je suis un petit peu Hésitant entre deux titres Donc j'attends Que pas si simple Voilà Terminer un petit peu Sa carrière de single Et j'enchaînerai ensuite Avec le deuxième Qui sera Peut-être pop art Ou peut-être une autre Et laquelle ? Ah ça c'est un accès Il ne veut pas tout nous dire Quand même J'ai comme des mystères Un petit peu Oui Il faut Allez on va écouter Tout de suite Donc pop art Le titre phare De l'album Qui va sortir Le 23 septembre Fabien Casté Notre amitié de ce soir Écoutez C'est pour vous Panterrasse et féroce Grace sera toujours La Jones Elle voit toujours La vie en rose Et les hommes Sont sa chose Louise est la Popicon Évaporée Mais jamais Si Comme On la connaît La madone Mais restera La petite Chiconne Vendanon A que faire Ses amoureux Sont solitaires Force ingénue Et cœur à vif Brune qui compte Et sort ses griffes En dis-moi oui Quand tout s'expose Moi pour Warhol Je prends la pause À la Taylor Tout coloré C'est du pop art T'as citulé David est si beau Oh oui Que même Serge A écrire Pour Isabelle Une jolie prose Sexy Funky Elle est rose Weekend à Rome So sad Etienne et son Marquis de Sade Solo et bleu Comme toi Le bourg Me rendre reviendra En dis-moi oui Quand tout s'expose Moi pour Warhol Je prends la pause À la Taylor Tout coloré C'est du pop art T'as citulé En dis-moi oui Quand tout explose Nos idées On ne sont pas si roses Y'a plus grand monde au palace C'est pas la joie Tout l'as Girl just want to have fun Et Cindy A jamais jeune Irsute Et déjantée Dans les rues Le point levé Le cli de Minneapolis Ne donnera Plus de guise La plus pauvre Et délavée Et tout part En fumée En dis-moi oui Quand tout s'expose Moi pour Warhol Je prends la pause À la Taylor Tout coloré C'est du pop art T'as citulé En dis-moi oui Quand tout explose Nos idées On ne sont pas si roses Y'a plus grand monde au palace C'est pas la joie Tout l'as C'est pas mal Il rigole en plus Il joue Il joue dans les chansons C'est bien C'est un titre assez FN Et puis C'est frais Oui FN Et puis Presque à un moment donné Des sonorités Un petit peu années 70 Je suis content de ce titre Pop art On achète On achète Ça sera donc Oui oui De toute façon Oui Ça sera sur l'album De Fabien Casté Et ça sera justement Le titre de l'album C'est même la première chanson De l'album L'album débutera Avec cette chanson De la pop art Très bien Alors on en parlait Justement tout à l'heure Fabien Tu as fait donc Les Purple Idols À Barbotan Dans le Gers Oui tout à fait Est-ce que tu continues Justement à faire des concours Pour voir si les gens Apprécient ta musique Et les retours Que tu peux avoir Alors depuis Les Purple Idols C'est vrai que j'ai pas fait De concours Là par contre J'en fais un Le 24 septembre Mais maintenant Effectivement Je m'oriente Sur des concours Auteur-compositeur Où je peux Interpréter mes chansons À moi Parce que c'est vrai Qu'il y a quelques temps J'avais fait des concours Interprètes Etc. Sur des reprises Bon là j'en avais fait Le tour Mais quand un concours Se présente Sur Où on peut chanter Effectivement Nos compositions Et que je vois Que c'est quelque chose Qui tient la route Et qui Qui semble bien organiser Etc. Ça me dérange pas De participer Même si c'est vrai C'est vrai que Le système Concours J'en ai fait un petit peu Le tour Mais c'est toujours Une façon de présenter Ces chansons Et moi voilà Gagner ou pas gagner C'est secondaire Ce qui était important Pour moi C'est de me produire Sur scène Et que les gens Puissent écouter Mes chansons Mes chansons à moi Tout à fait Parce que bon Les concours Il y a pas mal de public Et voilà Les gens découvrent Achètent après l'album Et voilà C'est le principal C'est très important Oui tout à fait Alors c'est vrai J'ai fait le tour Comme je dis Pour les concours Où on fait des reprises Par contre je suis toujours Attaché à chanter des reprises Donc quand je fais des concerts Je fais mes chansons à moi Mais j'aime bien aussi Voilà reprendre des titres Que j'apprécie Et de voilà Soit de Serge Gainsbourg Enfin d'artistes Que j'apprécie aussi J'aime beaucoup chanter Des chansons de femmes aussi De chanteuses Voilà Donc on en parlera Peut-être un petit peu plus tard Parce que j'ai un concert bientôt Où j'interpréterai Différentes reprises En plus de mes titres D'accord Et alors justement En faisant des reprises Si on te disait Que t'étais pris À The Voice Ou à Nouvelle Star Nouvelle Star Ou par là Est-ce que tu ferais Ce genre d'émission Toi Fabien ? La question s'est posée Récemment Parce que j'ai fait Le casting Pour The Voice C'était au mois de juin Oui Donc finalement Je n'ai pas été retenu Mais c'est vrai Que si j'ai fait le casting C'est que ça Ça ne m'aurait plus D'y participer Voilà Donc Moi c'est une éventualité Voilà Qui me plairait Donc c'est vrai J'avais fait le casting Là au mois de juin Finalement Je n'ai pas été retenu Or après C'est vrai que c'est toujours Difficile de savoir pourquoi Et puis il y a tellement de monde Qui se présente Voilà Mais moi j'étais content De ce que j'avais fait Donc là J'avais fait une reprise Par contre Et j'avais chanté Tandem de Vanessa Paradis Dans une version acoustique Et donc j'ai chanté cette chanson Face à Bruno Berberès Qui est le grand directeur de casting De The Voice Et deux chanteurs Qui ont fait l'émission Donc Yoann Loney Qui est maintenant Dans la comédie musicale Le Rouge et le Noir Et Lola Bay Qui était dans The Voice L'an dernier Qui a été éliminé Je crois au stade d'écart de finale Je crois Yoann Qui t'a dit Yoann ? Yoann Loney Oui Il était dans l'émission Il y a deux ans Je crois qu'il était Dans le demi-finale C'est pas Yoann Frégé ? Voilà Non Yoann Loney Non Yoann Frégé Avait gagné Mais Yoann Loney C'était un peu plus tard Et lui Il n'a pas gagné The Voice Mais là Il a été pris Pour chanter Dans la comédie musicale Le Rouge et le Noir Oui Oui c'est Bruno Berberès Qui fait Voilà Oui oui Il y a Bruno Berberès C'est le directeur de casting Donc c'est bien sûr lui Qui va te mancher Pour choisir les personnes Qui seront dans l'émission Qu'on a eu à la radio Bruno Berberès Qu'on connait D'accord D'accord Oui Parce qu'il avait fait Oui Il se déplace beaucoup Pour Moi je pense qu'il recrute Les personnes aussi Par différents biais Donc il y a des castings Il y a aussi beaucoup De visionnage sur internet Sur les Sur Youtube Etc Donc ça Je pense que ça ratisse large Pour Pour trouver du monde Oui Alors tu l'as dit Toi même tout à l'heure Voilà on va parler De concerts C'est le plus intéressant Pour un chanteur D'être sur la scène Face à son public Alors Explique-nous Donc où est-ce que tu vas Être sur scène Bientôt Alors je vais être sur scène Donc le 23 septembre Le jour de sortie de l'album Oui Donc dans un lieu Qui s'appelle L'Etoile des Faveurs Donc qui est Situé au Mans La ville du Mans Bien évidemment Donc je ferai un showcase De 1h15 Avec des titres de l'album Quelques reprises Alors je ne peux pas encore dire Ce que je vais chanter Parce que j'aime bien toujours Ménager le suspense Et que les gens Aient des surprises Dans la soirée Et Voilà je vais aussi Faire deux duos Avec des artistes Là pareil Je ne divulgue pas Le nom des artistes Pour que le public Il sera présent Ce soir là C'est pas Emmanuel Moir Non c'est pas Emmanuel Moir Ouais non Là au fond Je l'aurai dit de suite Et surtout à moi Mais oui Je te rends plus jaloux Je serais venue te voir C'est pas pareil Oui c'est une soirée Qui se prépare bien là Et voilà Un show qui sera varié Comme je les aime Avec des petits trucs Très rythmés Des chansons qui font pleurer Voilà donc j'ai fait Ma petite sélection Et il y aura ensuite A la fin du concert La vente de l'album Puisqu'il sortira ce jour là Avec une séance dédicace Donc vous avez toutes les informations Sur ma page Facebook Pour les personnes Qui seraient intéressées Avec le numéro de téléphone Pour réserver Voilà donc voilà La date qui est connue Pour l'instant Et puis moi je suis en attente Après de différentes dates Un petit peu plus tard Pour l'instant Il n'y a rien de calé Et je suis aussi en pourparler Avec des musiciens Pour pouvoir produire un show Vraiment 100% live Avec des musiciens Avec des musiciens D'accord et tu aurais Combien de musiciens Avec toi ? Alors là J'ai rencontré Donc il ne serait Que 4 Voilà donc je ne sais pas Si ça prendra forme ou pas En tout cas on a pris contact On réfléchit Eux ils travaillent de leur côté Les morceaux On va y aller progressivement Et donc il y aurait Là 4 musiciens Ce qui est pas mal Avec voilà À la fin de la vie Un guitariste Un bassiste Un batteur Donc ça pourrait tourner Pas mal je pense Voilà le but étant Comme tu le disais tout à l'heure La scène C'est le but premier Le contact avec le public L'appel de la scène Tout à fait Alors justement aussi Des gens veulent te prendre Pour faire des scènes Justement pour animer Ou des repas Des anniversaires Des fêtes Tout ça Comment doit-on procéder Fabien ? Alors le plus simple Pour moi C'est vrai que c'est De me contacter Sur Facebook Donc c'est simple Vous tapez Fabien Casté Vous allez me trouver Facilement sur ce site-là Et ensuite Voilà Vous pouvez communiquer Avec moi Me faire des propositions Me demander Voilà D'intervenir Dans telle ou telle soirée Et je peux vous dire Voilà ce que je peux proposer Comme concert Comme show Etc Donc le plus simple C'est Facebook Et encore C'est vrai que Comme pour la recherche De radio De promo Etc Je fais encore ça Seul Donc vous pouvez me contacter Directement Par ce biais-là Alors via le Facebook Fabien Casté Fabien le prénom Casté C-C-C-A-S-T-E-T Voilà c'est ça Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Vous tapez Fabien Casté Et on y arrive Directement Tu peux faire des concerts De combien Fabien De demi-heure Une heure Aller jusqu'à deux heures Ah moi je peux aller Jusqu'à deux heures C'est bien Comme j'ai déjà deux albums Donc un premier album De 13 chansons Le deuxième Il y en a 14 chansons Et Des reprises Voilà j'ai pas mal De reprises aussi Qui sont bien rodées Donc je tiens deux heures Sans aucun soucis Là pour un show case Il ne faut pas que ce soit Trop trop long Donc je me limite quand même Pour le concert du 23 septembre Je me limite quand même A 1h15 Puisqu'après il y a Toute la séance d'indicaces Et c'est un peu de temps Mais c'est vrai que Bon 1h15 J'ai du mal A enlever certains titres De la De la set list Parce que j'ai envie J'ai envie de chanter J'aurais pu chanter Largement deux heures Alors justement Comment tu prépares Tes concerts Tu prépares vis-à-vis Des organisateurs Ce qu'on te demande Vis-à-vis du public Que tu peux avoir Comment tu prépares Tes concerts Alors j'essaie De faire attention Déjà effectivement Au lieu Le lieu dans lequel Je vais me produire Oui Donc puisque Le public peut être Aussi différent Selon les lieux Donc effectivement Voilà J'essaie d'adapter Un petit peu Le répertoire Au public Qui est susceptible De venir Et Bon comme je disais Tout à l'heure Aussi j'attends de l'importance A la répartition des titres Donc à pas enchaîner Cinq titres Larmoyant De suite Parce que bon Je pense que ça Ce serait peut-être Pas une bonne option Voilà Qui est à la fois Du festif De la chanson A texte Des chansons à émotions Pour des reprises Des chansons aussi Que les gens Des rythmes fédérateurs Des chansons Que les gens connaissent Qu'ils puissent chanter Mais Mais qui me plaisent A moi aussi Je ne vais pas faire Des reprises Si vous voulez Si c'est une chanson Qui ne me parle pas Qui ne me plaît pas Juste pour faire plaisir Au public Parce que je ne saurais pas donner Je ne saurais pas donner Ce qu'il faut Si moi-même Je ne suis pas Je ne suis pas fan De la chanson Oui Il faut être honnête Il faut être honnête Avec le public Mais il faut aussi Être honnête Avec soi-même Oui Voilà Et puis J'aime bien toujours Que ce ne soit pas Un concert classique Donc bon J'aime bien Faire le show aussi Donc un petit changement De tenue par-ci par-là Comme je disais Pour le 23 septembre Voilà Des jours Voilà Il faut que ça bouge Il faut que ce Il ne faut pas Que le public s'ennuie Et que ce soit Toujours surpris Par quelque chose Alors c'est justement Un showcase Pour la sortie De ton album Tout à fait Pour la sortie De l'album Pop Art Oui Voilà Donc je vais chanter Beaucoup de chansons Effectivement de cet album Lors de cette soirée Alors est-ce que Tu as d'autres dates Après de prévues Alors pour l'instant Il n'y a rien de prévu Oui Mais voilà Comme tu disais Moi je suis ouvert A toute proposition Donc n'hésitez pas A me contacter Et puis voilà Une fois que aussi Je voyais tout mis en place Avec mes musiciens Si ça se fait On va bien sûr Essayer de trouver des dates Alors dans la région Non celle Mais aussi Et moi personnellement Je peux me déplacer Et je l'ai prouvé d'ailleurs En venant Tout à fait Alors moi j'ai envie De lui poser une question Piège Mais bon Il va vite Oui Il va vite répondre Parce que moi Oui oui J'ai entendu tout à l'heure Des choses Mais il ne veut pas Nous le dire Si on te disait là Il y a une chanteuse Ou un chanteur célèbre Qui fera un duo Avec toi Tu choisirais qui ? Oh là il y en a plein Je vous entends très mal par contre Ah bon ? Ah Ah ça voilà c'est mieux Excusez-moi Oui Donc là première vue C'est vrai que c'est Zazie Bon voilà Zazie Oui Ce serait plutôt Je vous avoue Ce serait plutôt une chanteuse Donc voilà Zazie Vanessa Paradis C'est bien Une des deux Une des deux Si elles sont d'accord Il n'y a pas de soucis Alors si tu avais fait The Voice par exemple On sait avec qui tu aurais été Ah bah c'est sûr Là il n'y a pas photo Ah bah non Après ce serait un très bon choix Oui Zazie Oui oui Elle a l'air très calme Très humaine Elle aime me rire et tout Voilà Elle a l'air maintenant Après Oui après il faut voir On ne sait pas si elle a la musique Oui 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 Bon moi je l'avais vue A tout début C'est vrai qu'elle était venue A Stafford Bon là c'était quelqu'un de J'avais vue comme ça Sur ses préparatifs de concert etc C'est vrai que ça a été très très simple Et bon Bon je pense qu'elle l'est restée Du moins je l'espère pour elle Oui Mais en tout cas c'est l'image qu'elle renvoie Donc bon Mais c'est vrai que mon choix S'aurait vite fait dans l'émission Il est attendri par Zazie Joli Oui 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 C'est pour annoncer ton titre Oui je me doute J'attendais ça C'est celui qu'il a écrit Attendris-moi Attendris-moi Donc voilà c'est la chanson dont j'ai parlé tout à l'heure Que j'ai composée Donc avec une petite aide après De la part de David Qui a rajouté un petit pont dans la chanson Pour Qu'il y ait un peu plus de relief Et j'ai aussi écrit les paroles Sur ce Sur cette chanson là Voilà Donc c'est Sur un rythme pop rock Donc aussi assez Un titre assez d'enfant J'espère que Qui va être fédérateur Qui va vous plaire Et bien on va l'écouter Tout de suite Attendris-moi Voilà Signé Fabien Casté On va l'écouter Tout de suite Et puis on va dire à nos auditrices et auditeurs Qui continuent à envoyer des petits messages Via le Facebook De Corinne Radio d'Artagnan Il n'y a pas de soucis Il est ouvert Il est devant moi Ou par mail aussi Contact Arrobas Radio d'Artagnan Point com Ou il y a par téléphone aussi Au 05 62 69 06 66 Attendris-moi Fabien Casté On l'écoute tout de suite Et on revient avec toi Fabien Juste après Je vous remercie Je vous remercie J'ai toujours fui des sentiments Dans une entier des engagements Au niveau des l'amour en douce Je n'étais pas prêt Fallait qu'on pousse Livre de vie, de liberté Je suis des cris, des embrasés Je vous missais bien tous les mots doux Envie de rien, besoin de tout Je suis prêt à me rendre Oh oui, attendris-moi Oh oui, attendrez-moi C'est un peu offrande Oh oui, attendrez-moi C'est un clé Je suis prêt à me rendre Oh oui, attendrez-moi C'est un clé d'offrande Oh oui, attendrez-moi C'est un clé Je suis prêt à me rendre Oh oui, attendrez-moi Et puis, ensemble Oh oui, attendrez-moi Je tenais tant de m'attacher On pouvait même pas me toucher Sans s'y bas rien, ni les promesses Ni les cadeaux, ni les beaux gestes Maintenant j'arrête de lutter Ma carapace, bon à jeter Je poisse les âmes Je suis dans faiblesse J'ai même ouvert chaque ras en liesse Je suis prêt à me rendre Oh oui, attendrez-moi C'est un clé d'offrande Oh oui, attendrez-moi Je suis prêt à me rendre Oh oui, attendrez-moi Et puis, ensemble Oh oui, attendrez-moi Attendrez-moi La chanson de Fabien Casté Notre invité de ce soir Dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Sur Radio D'Artagnan Bien sûr Oui ? Voilà, donc j'espère que ça vous a plu Très Ah oui Alors là, nous on est là Il n'y a pas de soucis Attendrez-moi Ouais Voilà, donc un titre un peu sur le lâcher-prise Quelqu'un qui s'était mis une carapace dans des années et des années Et qui a envie là de tout faire voler en éclats Et de se dire peut-être un peu plus vulnérable Il faut faire passer des messages comme ça, c'est bien Comment tu fais d'ailleurs pour choisir des messages comme ça À faire passer dans tes chansons ? Est-ce que tu t'inspires de la vie de tous les jours ? Comment tu fais ? Sur les textes que j'écris Donc tout dépend de l'inspiration Ça peut être des choses que j'ai observées dans mon quotidien Ou Voilà, sur un film Quelque chose que j'ai vu, un reportage à la télé Tout dépend, voilà L'inspiration vient Et puis ça dépend des périodes aussi Dans les périodes, j'écris beaucoup D'autres où c'est plutôt feuille blanche Et en général, j'écris un texte très très rapidement Quand l'idée me vient C'est vrai que ça J'ai besoin de Voilà, que la chanson soit rapidement fini Et de ne pas revenir dessus pendant des jours et des jours Après, je fais des petits ajustements, bien évidemment Pour qu'il y ait une cohérence aussi par rapport à la musique Mais j'écris en général d'un seul G Et j'ai besoin Quand une idée me vient J'ai besoin vraiment de m'y mettre Donc il m'est arrivé, par exemple, d'avoir une idée en conduisant J'étais obligé de m'arrêter J'ai toujours un petit carnet sur moi Pour pouvoir écrire les idées que j'avais en tête Des rimes Voilà, des mots Des fois, ça part même d'un mot D'un mot qui me vient Que je trouve soit intéressant, soit joli Je me dis que ça sent bien Ça va sonner Et des fois, oui, il m'est arrivé d'écrire des chansons Simplement à partir d'un seul mot Et après, la trame se fait autour de ce mot Et est-ce que ça t'est arrivé d'écrire pour d'autres artistes ? Alors oui Et d'ailleurs, je suis tout à fait partant pour écrire pour d'autres artistes Puisque je suis maintenant référencé auprès de l'Assassin en tant qu'auteur compositeur Depuis quelques mois Je suis membre de l'Assassin Donc là aussi, c'était pour moi une belle victoire d'être dans cette grande institution Et j'ai commencé à écrire Donc là, j'ai écrit un texte pour une amie qui s'appelle Danie Ferré Qui a sorti son album il y a quelques mois Je crois que c'était au mois de juin Et je lui ai écrit un titre qui s'appelle Mes choix Qui est présent sur son album Et elle a d'ailleurs eu la bonne idée d'appeler son album Mes choix Donc ça m'a fait vraiment plaisir Et c'est le premier texte que j'ai écrit pour une autre interprète Et j'allais proposer un autre, une autre chanteuse Une jeune chanteuse cette fois-ci Qui va avoir un temps Qui s'appelle Margot Andy Je lui ai proposé un texte sur la liberté Voilà, qu'elle a pour l'instant pas, qu'elle a mis de côté Qu'elle a accepté et qu'il y a beaucoup plu Donc je pense que la chanson va avoir le jour d'ici quelques mois C'est vrai qu'à 20 ans, voilà C'est pas sûr de faire une EP, un album Oui, oui, c'est difficile Oui, c'est difficile quand tu connais tout le système Voilà, c'est très difficile Oui, oui Mais après, voilà, moi je trouve l'exercice aussi intéressant d'écrire pour d'autres Parce que, voilà, il y a des choses comme la chanson Mes choix Que j'ai écrite pour Danie Ferré Voilà, c'est vraiment, j'ai écrit ça pour elle Donc c'est parce que je la connais bien Voilà, alors elle m'a demandé parfois de faire quelques petites modifications Parce qu'il y avait des mots qu'elle ne se voyait pas chanter Donc j'ai accepté avec plaisir Voilà, mais c'est un texte que peut-être je n'aurais pas pu interpréter moi Donc je trouve que l'exercice est aussi intéressant d'écrire pour d'autres C'est vrai Et puis, voilà, donc si Vanessa Paradis veut que je lui écrive un album Ou Zazie d'ailleurs Oui, ou Zazie, une des deux Ou Zazie, c'est vrai qu'elle écrit beaucoup pour elle Mais bon, elle accepte des textes d'autres personnes aussi Et elle écrit pour d'autres aussi Oui, elle écrit pour d'autres Donc si elle veut m'écrire, si Zazie veut aussi m'écrire un album Je ferai l'effort de ne pas écrire sur mon troisième album Et si elle veut m'écrire un album en entier, je suis partant Tu ferais facilement l'effort même là Ah ben oui, il n'y a pas de soucis Alors, on va parler donc de ton actualité, Fabien On peut donc la voir via ton Facebook Est-ce que tu prévois de faire un site internet Ou est-ce que tu en as déjà un ? Alors, je n'en ai pas pour l'instant Donc c'est vrai que c'était... J'ai pensé à un moment donné Mais je vois que ça fonctionne pas mal avec Facebook Oui, c'est d'actualité Donc pour l'instant, je n'en vois pas trop l'utilité Mais bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas, je suis encore ouvert à ça Ça peut être une éventualité Donc c'est vrai que je communique beaucoup sur Facebook J'y vais souvent Il y a même pas une option aussi qui est pas mal C'était direct live Donc je ne sais pas si vous connaissez Donc on peut, j'en ai fait certains Donc on peut chanter en direct Si les personnes voient en direct notre prestation Oui Il y a même des artistes assez reconnus qui le font Donc je sais que Vianney l'a fait pendant le mois d'août Il a chanté 3 ou 4 titres en live Et puis les utilisateurs Facebook pouvaient voir sa prestation du moment Donc voilà, moi je l'ai fait aussi D'ailleurs peut-être que si ça peut se faire au niveau technique Peut-être que le showcase du 23 septembre sera diffusé en direct sur Facebook D'accord Voilà En totalité ? En totalité si possible Oui oui C'est faisable Donc on verra si c'est possible au niveau des connexions etc Oui Mais si c'est envisageable Ça se fera sur Facebook Et voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y mettent maintenant Et puis les gens qui peuvent pas se déplacer Apprécient aussi qu'il y ait ses directs Voilà donc Facebook beaucoup Twitter aussi J'utilise Twitter Bon un petit peu moins Mais bon il faut aussi s'adapter à tous les réseaux sociaux Instagram Et puis j'ai une chaîne YouTube D'accord Avec des prestations live Le clip de Pas Si Simple Voilà donc j'alimente aussi régulièrement Mais j'avais eu la volonté pour cet album Pop Art De pas dévoiler comme ça trop de chansons avant que l'album sorte Donc c'est vrai que pour l'instant Les internautes, le public Connaissent essentiellement la chanson Pas Si Simple Grâce au clip Notamment Et puis il y a quelques prestations live que j'ai pu faire Mais j'ai fait le choix effectivement de pas trop dévoiler de chansons de l'album Avant la sortie Et même on peut dire avant ce soir Puisque là vous en avez écouté déjà certaines Vous avez la primeur ce soir de certaines chansons de l'album Oui mais ça on en est ravis parce que nous tout ce qui est inédit on est mère nous Oui ça c'est vrai Ah oui 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 c'est pour ça que t'as vu On t'as vite pris On a trouvé la solution vite vite parce que On aime beaucoup ce qui est inédit Et puis voilà quand ils sortent juste là les albums On aime faire la promotion parce que Pour les artistes c'est très très important La promotion Oui oui bien sûr Oui 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 c'est vrai Alors c'est une belle vitrine Oui Cet album donc sort le 23 septembre Tout à fait 14 titres Il se nommera pop art Voilà et tu seras donc en showcase ce jour là le 23 septembre Pour dévoiler vraiment les inédits ce jour là Voilà donc à partir de 20h30 Dans un lieu qui s'appelle l'Etoile des Saveurs Donc c'est dans la ville du Mans Et toutes les informations sont sur ma page Facebook Avec un numéro de téléphone pour réserver Donc voilà les personnes qui sont intéressées Je les invite fortement à faire ce numéro à réserver Parce que voilà ça risque de se remplir assez rapidement Donc ce serait dommage de rester à la porte Oui Et ensuite séance de dédicaces et vente de l'album Donc un album qui sera à un prix raisonnable C'est à dire 10 euros Comme le premier d'ailleurs Très raisonnable Oui 10 euros, 14 chansons Voilà c'est très raisonnable C'est important aussi pour moi voilà De rester sur un tarif raisonnable Parce que bon c'est vrai que Financièrement c'est pas facile pour tout le monde Donc bon Ça reste Très raisonnable Tu as raison Voilà une somme raisonnable Alors si tu veux bien Fabien Avant de te laisser le mot de la fin On va écouter un autre extrait Epidermique Oui Alors est-ce que tu peux nous dire ? Donc Epidermique c'est une chanson que j'ai écrite aussi Donc là c'est bon Il y a quand même une note d'humour Donc c'est un couple qui est sur le point de se séparer Et là je me mets dans le rôle de la personne Qui ne supporte plus la personne avec laquelle il était en couple Et qui ne peut plus le voir en peinture Donc rien que le voir ça devient épidermique Ça lui donne une réaction épidermique Et il faut absolument que ça se termine et vite Donc quand je parlais de je t'aime moi non plus C'est un peu ça Oui là oui Mais là c'est plus moi non plus que je t'aime Et bien écoute on va écouter Epidermique tout de suite Sur les ondes de Radio d'Artagnan Le temps de te préparer pour donner le mot de la fin A nos auditrices et auditeurs De Radio d'Artagnan Fabien A tout à l'heure On y va épidermique Fabien Casté notre invité de ce soir A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure Je veux te voir en peinture Tu me piques un sot Quand je suis pas miro Ça me chamboule Brûlure Je veux plus de tes sourires De tes mots Niés-le Ce n'est plus un jeu Besoin que tu vires Je perds maintenant patience Quand tu te parvas Sans un arcane Des ridicules Arrogances Ça devient épidermique Je ne supporte plus tes mimiques Ça va finir en pugilat Je crois que j'aurai pas le choix Ton physique avantageux Ce n'est qu'un leur J'en ai bien peur Une fois si mage C'est creux Ma vie n'est plus la tienne Il faudra t'y faire J'ai toujours eu du flair Pas de la peine De la chaîne Ça devient épidermique Je ne supporte plus tes mimiques Ça va finir en pugilat Je crois que j'aurai pas le choix Ça devient épidermique Marre de toi C'est pas chic Ton statut Tes attitudes Ça pue le fake L'institude Ton égoïsme Plus jamais Juste plutôt l'hédonisme La joie comme mine Du plaisir s'en rabais Narcisse n'a plus d'aura C'est une fin de parcours Il se sera sans retour Sans foi ni loin Ça devient épidermique Je ne suis pas plus des mimiques Ça va finir en pugilat Je crois que j'aurai pas le choix Ça devient épidermique Marre de toi C'est pas chic Ton statut Tes attitudes Ça pue le fake L'institude Ça devient épidermique Amor Merci à mes tipeurs Épidermique Fabien Casté Ça va toujours Fabien ? Ça va toujours J'en profite aussi pour parler un petit peu De David Villamejane Qui est le compositeur Et aussi l'arrangeur C'est vrai que là en réécoutant le titre Je me dis que David est toujours très inspiré Pour les arrangements Je l'oriente toujours un petit peu Sur ce que je veux Mais voilà Je tenais encore à le remercier Puis à le citer Parce que c'est un compositeur Et un arrangeur très très inspiré Et qui voit très bien Ce que souhaite le chanteur Et qui s'adapte aussi A l'univers de chacun Donc il est vraiment De très très grandes qualités Alors il est de côté de Lyon je crois Par là, non ? Il vit à Privat Oui Oui donc c'est C'est par là-bas Oui du côté de Lyon Rouen par là Oui voilà tout à fait Très bien Alors Fabien Est-ce que tu as un petit message A faire passer à nos auditrices Et auditeurs de Radio d'Artagnan ? Oui alors donc moi Vous avez bien compris Ma priorité du moment Effectivement c'était mon deuxième album Pop Art Qui sort le 23 septembre Donc voilà J'espère que ça va vous plaire Je compte aussi pour vous Sur vous Pour me soutenir Donc n'hésitez pas A me contacter sur Facebook Vous pouvez dès aujourd'hui Précommander l'album Donc vous me contactez Je me débrouillerai Voilà pour vous envoyer l'album Par courrier Ou par tout autre biais Si vous n'êtes pas trop loin de chez moi Et bien évidemment aussi Je suis en recherche De lieux pour m'accueillir Pour chanter Pour la scène Voilà donc Ouvert à pas mal de propositions Et aussi à des collaborations artistiques Soit en tant qu'interprète Soit en tant que parolier Comme je l'ai dit tout à l'heure Alors pour cela Et c'est très simple Il suffit de se connecter via Facebook De taper Fabien Casté Voilà et vous le trouvez de suite Vous pouvez y écrire les messages Toute l'actualité bien sûr Figurera via le Facebook Fabien je suppose Que toutes les dates se mettront Oui tout à fait Au fur et à mesure Voilà il ne faut surtout pas hésiter Donc à te contacter Et à précommander Comme tu as dit Cet album qui va sortir Donc le 23 septembre Officiellement Voilà donc même s'il ne sort que le 23 septembre Effectivement n'hésitez pas Dès aujourd'hui à me contacter A me dire que vous êtes intéressé A me donner vos coordonnées etc Comme ça je Voilà on ne perdra pas de temps Et puis quand l'album arrivera Je vous l'enverrai chez vous Et puis je vous expliquerai Toutes les différentes modalités Pour cet envoi Voilà donc je compte sur le soutien de tout le monde Pour que ça fonctionne bien Que cet album est un fort retentissement Oui et il n'y a pas de raison Que ça ne fonctionne pas de toute façon Oui oui je l'espère Voilà on sait que tu es un battant Voilà tu vas trouver pas mal de scènes Le promouvoir Et voilà Mais c'est vrai que comme on disait La promotion d'un album c'est très difficile Mais on sait que tu es un battant Et tu vas y arriver Fabien Oui 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 je suis persévérante De toute façon moi c'est vrai que si on Si on me fait sortir par la porte Je vais essayer de rentrer par la fenêtre Donc En plus ça tombe bien Il fait chaud Les portes et les fenêtres sont ouvertes Non non mais c'est vrai qu'il faut Il faut de toute façon Mais toujours avec Bien sûr Avec du taxe Et puis Sans animosité ni quoi que ce soit Mais il faut Il faut être persévérant Essayer de s'imposer Mais effectivement voilà Il faut savoir Il faut savoir le faire quoi Il faut savoir se faire connaître Voilà C'est la promotion qui est importante Les radios Les scènes Voilà Il faut attirer le maximum de public Et puis voilà Oui c'est pour ça que je suis Bon je remercie encore Radio d'Artagnan De me soutenir Voilà Ça a été important pour le premier album Pour les films Et pour l'idol Ce qui a été Un superbe moment À Barbotan Et à nouveau ce soir Une interview Fleuve on va dire Oui Donc vraiment Je remercie encore Toute l'équipe de Radio d'Artagnan Pour cette belle vitrine Et cette exposition Voilà Merci beaucoup Écoute Moi je dis On est là pour ça Parce que Les nouveaux talents Ont autant de succès Que les grands artistes Voilà Moi je trouve que Les chansons sont aussi bien Que certains grands artistes Je ne citerai pas de nom Arnaud Non Non Je ne dirai absolument rien Et je trouve que C'est assez logique Voilà On est une radio On est fait pour ça Et puis Comme tu as vu On ne laisse pas tomber Les nouveaux talents Ce n'est pas parce qu'on est passé Une fois dans l'émission Qu'on n'a pas le droit D'y revenir Voilà Quand il y a une sortie d'album On est présent On essaye de faire le maximum Et voilà Ça marche ou ça ne marche pas Mais bon On sache qu'on est là Et tu le sais Oui oui C'est très appréciable Alors on va écouter Un autre morceau La rue des Lilas Voilà La rue des Lilas Donc là c'est le titre Écrit par Philippe Copman Sur l'album Une chanson de Philippe Copman Donc vous allez voir Très poétique Avec une ambiance Un petit peu latine Donc voilà Un rythme encore différent Dans cet album Voilà Une chanson Qui est au départ Un petit peu Nostalgique Et puis qui Qui devient De plus en plus positive Au fil de Au fil de la chanson Donc je vais vous laisser Eh bien écoute On va finir En beauté Avec rue des Lilas Fabien On te remercie Énormément De nous avoir accordé Ton temps Et bien sûr Tout c'est inédit Mais c'est moi Qui vous remercie encore Vraiment Pour ce Voilà comme j'ai Cette belle exposition Et j'espère que Les auditeurs Ont bien apprécié A la fois l'interview Mes chansons Donc voilà N'hésitez pas Comme je le redis A me contacter Pour cet album Bien évidemment Pour l'acheter Si vous le souhaitez Ou du moins Pour me dire Ce que vous pensez Voilà De mes titres Que ce soit dans le positif Ou le négatif Ça fait toujours avancer D'avoir l'avis Les uns et les autres Eh bien il n'y a pas de soucis Il faut se connecter Tout simplement Via le Facebook Vous tapez Fabien Casté Et vous y arrivez Directement Voilà donc n'hésitez pas Voilà A liker ma page A aller voir aussi Sur Youtube Les différentes Vidéos que j'ai pu mettre Parce qu'on sait aussi Que maintenant Ça marche beaucoup C'est vrai Sur le nombre de vues Bon Voilà donc c'est important aussi Voilà d'avoir pas mal D'expositions à ce niveau là Donc je compte sur vous tous Pour me suivre régulièrement Il n'y a pas de soucis Tout est noté Fabien Et on reviendra vers toi Bien sûr Dès que tu le veux Il n'y a pas de soucis Très bien Avec grand plaisir Merci à toi Pour ce bon moment Et puis on se donne rendez-vous A très bientôt Fabien A très bientôt Merci à toi Et puis bonne soirée Bye bye Bonne soirée à tous Au revoir On va écouter donc Rue Delilah C'est signé Fabien Casté C'était notre invité de ce soir Dans l'émission Partir dans les découvertes De Radio d'Artagnan Elle marchait dans la rue Dans la rue des Lilas Le soleil est descendu Lui emboîtait le pas En claquant sur les pavés Les talons de ses chaussures blanches Elle semblait accompagner Les croches que jouaient ses hanches Trop curieux de ce manège Le vent suivit les traces De leur drôle de cortège Jusqu'au fond d'une impasse Là où se trouvait un petit square Au milieu un carré de fleurs Dont elle se fît Dont elle se fit un mouchoir Pour y laisser tomber ses pleurs À le beau chagrin d'amour A le beau chagrin d'amour En infune embûle dans le vide Ceux qui n'ont pas les jardins Les maisons du quartier En regardant son chagrin Dure peur d'être inondé Mais soudain la malheureuse S'enfuit en courant et jamais Une musique si joyeuse Résonna dans la cité Courant comme une samba À travers toutes les rues C'est dans la rue des Lidas Qu'elle était revenue Elle grimpa le perron D'une maison en haut du caire Un homme a mis ses bras en rond Pour accueillir la toute belle La porte un instant plus tard Sur les deux silhouettes Referme à son gros œil noir À la rue indiscrète Dans la maison où l'amour Venait de refaire son nid Le bruit des baisers fit le tour De la ville toute la nuit Radio d'artagne Radio d'artagne Ensemble Et c'est ensemble Que nous serons mercredi prochain De 18h à 20h Sur Radio d'artagne Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte Je t'emmène où la musique s'enchaîne Où les paroles se rêvent Où as-tu froid de l'hiver ? Radio d'artagne C'est ça Ensemble Ensemble Ensemble